le massif du mont blanc et ses 4810 mètres d'altitude des touristes et des alpinistes viennent du monde entier se confronter au plus haut sommet d'europe un terrain de jeu dangereux qu'est ce qui s'est passé quelqu'un est blessé le peloton de gendarmerie de haute montagne de chamonix 50 gendarmes pas comme les autres portent secours de jour comme de nuit avalanches crevasse chute de pierre ici le danger est partout lorsque la météo se dégrade en haute montagne les interventions deviennent extrêmement périlleuses et oblige souvent les sauveteurs à prendre des risques dans un milieu hostile la moindre erreur ça pardonne pas donc tu es obligé d'avoir de la cohésion et puis de faire confiance à ton copain quoi en plein hiver nous avons suivi les pilotes les médecins et les gendarmes du peloton de haute montagne nous les avons équipé de petites caméras pour qu'il nous emmène avec eux au coeur des secours et puis on « Bonjour, vous êtes au peloton de gendarmerie de Haute-Fontagne de Haute-Savoie à Chamonix. » « Allô ? » « Bonjour, écoutez, je suis à la Vallée-Blanche. » « Oui ? » « On a eu une personne qui est tombée dans la crevasse. » « D'accord. Est-ce que vous la voyez ? » « Non, non, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, elle est loin. » « Ok, vous restez en ligne, on vous envoie l'hélicoptère, d'accord ? » « D'accord, je vous remercie. » L'appel vient d'un guide qui accompagne un groupe de touristes pour une descente de la Vallée-Blanche. C'est du ski hors piste sur un glacier. Un glacier, c'est bourré de pièges. Sous cette neige magnifique, il y a des centaines de crevasses. Il suffit que la couche de neige soit fragile et qu'un skieur s'arrête au mauvais endroit pour que ce pont de neige s'effondre. Et c'est la chute dans une crevasse parfois très profonde. Souvent, plusieurs dizaines de mètres. « Est-ce que vous avez une corde ? » « Oui, on a une corde de 50. » « Ok, bah, sécurisez-vous quand même. » Celui qui a donné l'alerte, c'est cet homme au blouson rouge. « Je m'ai appelé parce que je me suis dit qu'il est loin, c'est sûr qu'il y a quelque chose. » « Ouais, ok. » « Donc là, je parlais avec lui, il a en jambes cassé. » « Il est où, là ? » « Il est là. » « C'est comment, son prénom ? » « Mike. » « Ok. » « Mike ! » « Listen to me. » « Ok, what happened ? » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Il dit que le bridge, il a cassé, le pont, il a cassé. » « Ouais. » « Est-ce qu'il a mal à la tête ? » « Ah, ok. » « Mets-toi ici. » « Voilà. » « Mike ? » « Attention, 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 attention. » « Tu vois ? » « Oui, 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 mais trop près. » « Le pont de neige est fragile, ils doivent prendre encore plus de précautions. » Le chef d'équipe, Eric, 35 ans, dont 15 ans de gendarmerie. » « Mike ! » « Mike ! » « Mike ! » « T'es sur le pont, là. Fais gaffe. Va pas plus loin. » « You have a headache. » « You have a headache. » « Ok, good. » « Alors, donc, qu'est-ce qu'il a ? » « Il a un peu mal. » « Ouais. » « Mais il a... » « Où il a mal. » « Où il a mal. » « Quelle jambe ? » « Une jambe ? » « Oui, il a les deux chambres. » « Une jambe qui est un peu coincée. » « Ouais. » « L'autre qui est libre. » « Ouais. » « Il m'a dit... » « Je sais pas... » « Il croyait que c'était cassé, mais c'est pas cassé. » « D'accord. » « À combien de mètres il estime qu'il est là ? » « Je l'ai déjà vu, il est à 8 mètres. » 8 mètres de profondeur et peut-être une jambe cassée. » « À une des deux jambes, douleur de... » « L'homme ne pourra pas être remonté sans aide supplémentaire. » « Le renfort, un treuil et deux autres secouristes. » « Chaque année dans le massif, les crevasses sont la cause de 25 morts. » « Ouais. » « C'est piégeux, il y a de la neige par-dessus, c'est vanté. » « Du coup, il y a des ponts de neige qui recouvrent les crevasses. » « Et puis, au moment où on s'arrête, on est un peu plus lourd que... » « Encore que là, il était en ski, donc normalement, il y a moins de risque à pied. » « Défais-moi le bout, là. » « Ouais. » « On va faire un bout d'amara, je vais descendre, Eric. » « Ok, je vais pouvoir te mouliner, Seb. » « Celui qui va descendre, Sébastien, 38 ans, père de deux enfants. » « Ok, ne me donne pas de mou, Eric. Tiens-moi sec. » « Ok, vas-y. » « Descends-moi doucement. » Sébastien doit prendre beaucoup de précautions. « Doucement, doucement, doucement. » Ne pas faire tomber de neige, ni surtout de glace sur la victime. « Ok, Mike. On communique avec la radio après, Seb. » « Ouais, ouais. » « Ah, you ok ? » « Je vais bien, mais je commence à faiblir. » « Je peux pas bouger, ma jambe droite. » « Ok. » « Vous pensez qu'elle est cassée ? » « Je pense pas, mais je suis pas sûr. » « Ok. » « Ok, Eric, je suis à 5 mètres de lui, 5 mètres. » « Ouais, c'est bien pris. » « Ok, Michael. » Sébastien le fait parler pour évaluer son état de conscience. « Vous vous souvenez de votre nom ? » « Oui. » « De votre adresse ? » « Ouais. » « Vous vous souvenez de ce que vous avez fait ce matin ? » « J'ai fait du ski. » « Ok. » « 3 mètres, Eric, 3 mètres. » « Quelle jambe vous fait mal ? » « La droite. » « La droite. » « Ok. » « Get up, Eric, top. » « La fixation appuie sur mon entrejambe. » « Attendez. » « Attention à la glace. » « Pouvez-vous essayer de vous lever ? » « Non, je peux pas. » « Je suis coincé. » « Ma jambe était libre, maintenant je peux plus la bouger. » « Il y a un ski en dessous. » « Si vous me tractez sur le côté, je pense que ça sera pas bon. » « Pas de ce côté, mais de l'autre côté. » « Je t'écoute, Eric. » « Je vais me mettre au niveau de la lèvre. » « Je te fais passer la poulie, le treuil est installé. » « On reprendra la tension sur le treuil. » « Parce que moi, quand j'ai essayé de tirer, si on tire dans mon axe, en fait, on lui fait mal. » « Il y a son ski qui lui blesse la jambe. » « Seb, je t'envoie la poulie. » « Ok, top, Eric, top. » « Je vais dire à mes amis de tirer très doucement. » « Vous pouvez vous accrocher à celui-ci, mais pas à l'autre. » « Eric de Seb, c'est ok, la victime est accrochée par la poulie. » « Écoute, on attaque à tirer, là. » « Top, c'est parti. » « Ok, commencez doucement. » « Doucement, les gars. » « Ok, vous me dites, Michael. » « C'est très important. » « Ok, c'est bon, Eric, il est libre. » « Tu peux tirer comme ça jusqu'en haut. » « Ok, c'est bon, on peut tirer comme ça jusqu'en haut. » « Ça fait très mal. » « Just a minute. » « Tenez-vous droit dans votre baudrier, monsieur. » « Je peux pas. » « Aidez-vous de votre pied. » « Je peux pas sur la foot. 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 » « C'est ok, Mike ? » « Ok, là, il est à 3 mètres, je le vois, les gars. » « Est-ce que ça va ? » « Pousse avec tes jambes, pousse avec tes jambes si tu peux. » « Je peux pas. » « Stop, les gars, stop. » « Parce que là, il y a la poulie qui va se prendre dans le bordel. » « Ok, give me your hand. » « Give me your hand. » « Doucement, doucement, doucement. » « Vas-y, vas-y, vas-y. » « Comme ça, tranquillement, on va sortir. » « Ouais. » « Doucement, touche à rien. » « Trape l'avant, trape l'avant. » « Voilà, comme ça, il n'aura pas sa jambe d'abîmée. » « Non, c'est bien. » « Vas-y, c'est bon, c'est bon. » « Ça roule. » « On va le sortir, on le monte bien, on le monte bien. » « Ok. » « Attends. » « It's ok, Mike ? » « Voilà, c'est pas mal, là. » « C'est bon. » « Stop. » « Alors, réponds juste à mes questions. » « Est-ce que je lui pose comme question ? » « Là, est-ce qu'il sent ? » « Est-ce que ça va, là ? » « Can you feel ? » « Ici. » « Can you feel ? » « Ok. » « Il peut bouger ? » « Qu'il bouge la jambe. » « Can you move your leg ? » « That leg ? » « Celle-ci. » « Move the leg. » « Ok, très bien. » « Cordiale de crampons tinta sur Elbrunner. » « Victime sortie de la crevasse, indemne. » « Là, il a juste un petit peu mal à l'entrejambe à cause de la tension du baudrier. » « À son tour, Sébastien rejoint la surface. » « L'intervention n'a duré qu'une vingtaine de minutes. » « Heureusement, car l'Américain commençait à se refroidir sérieusement. » « C'est bon. » « Ça se termine bien, encore une fois, c'est bien. » « Je suis content. » « Les crevasse, ça pardonne pas. » « Ouais, c'est... Ouais. » « C'est soit tout bon, soit tout mauvais. » « Et quand c'est tout bon, on savoure. » « C'est un boulot fantastique que vous faites. » « Ça, c'est le meilleur métier du monde. » « Surtout quand tu fais un truc comme ça. » « On se sent utile, ça qui est bien. » « Un jour de chance, il s'en sort sans une égratignure. » « On sent la force de la cohésion quand vous êtes ensemble et que vous partez en mission. » « Ben, t'es obligé. » « T'es obligé, t'es dans un milieu hostile. » « La moindre erreur, ça pardonne pas. » « Ben, t'es obligé d'avoir de la cohésion et puis de faire confiance à ton copain, quoi. » « C'est ce qui fait un peu la solidarité du groupe. » « Le groupe, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. » « 250 secouristes spécialisés sur toute la France et 50 pour la seule vallée de Chamonix. » « Des hommes très entraînés, mais beaucoup ont perdu la vie pour en sauver d'autres. » « Leur formation dure trois ans. » « La différence entre le secours en montagne et le secours ailleurs, c'est l'engagement et la détermination. » « Ce ne sont pas des moyens techniques qui vont changer la donne, c'est la volonté. » « La DZ, la drop zone. » « Les gendarmes sont la plupart du temps accompagnés par des médecins spécialisés. » « La permanence médicale est assurée aujourd'hui par le docteur Frédéric Champli, chef des urgences de la vallée de Chamonix. » « Il faut être très médiculeux, très attentionné. » « Il faut avoir des habitudes et toujours faire pareil. » « Des fois, il y a des jours où quand on part tout, tout part en même temps, on a à peine le temps de rentrer à la DZ pour repréparer notre matériel. » « Et il faut toujours avoir un peu de la marge dans les sacs. » Montagnard aguerri, Frédéric travaille avec le peloton de gendarmerie depuis six ans. » « Donc là, vous partez sur une nouvelle mission ? » « Oui. » « Vous savez ce que c'est ? » « C'est un jeune de 16 ans qui, en snowboard, a fait une chute dans un snowpark. » « C'est un endroit où ils font des figures acrobatiques et qui se serait cassé le fémur. » « Il y aurait mal au bras gauche. Alors peut-être qu'il y ait une fracture de l'humérus. » « Le fémur, c'est très douloureux. » « Oui, le fémur, c'est très douloureux. » « Et puis c'est un os qui est important avec des risques hémorragiques et des risques médicaux d'embolie graisseuse. » « C'est sûr que c'est une urgence à proprement parler. » Dans le massif du Mont-Blanc, 90% des missions de secours se font en hélicoptère. « On est très dépendant des contraintes du milieu. » « On essaye de ne pas perdre de temps sur le milieu tout en apportant quand même une compétence médicale. » « On est tout le temps en train jongler entre les deux. » « Une collision entre deux surfeurs a eu lieu sur le domaine skiable. » « L'alerte a été donnée par dépisteurs. » « La victime, un jeune touriste russe, a été heurté par un autre surfeur qui a pris la fuite. » « Il parle français ? » « J'ai mon bras qui est cassé et ma jambe sûrement cassée aussi. » « Bon, écoute, a priori, il a une luxation de l'épaule gauche. » « Après, pour son fémur... » « Comment tu t'appelles ? » « Donne-moi ton bras. » « Écoute-moi bien. » « Je vais la remettre en place. » « Et je vais le faire délicatement, sans douleur. » « Tu mets juste en contre-appuie ta main, tranquille. » « Conrad, écoute, je mets mon poids comme cela. » « C'est tout. » « C'est bon comme ça ? » « Non, ton bras n'est pas cassé. » « Essaye juste de te détendre un peu. » « Conrad, ton épaule est remise. » « Ok ? Donc, pour ça, c'est ok. » « Tiens, je te file ça. » « Morphine, Keta, ok. » Le choc a été violent. Le jeune russe a également une fracture du fémur. Il faut endormir la douleur pour le transporter. Les gendarmes, eux, font leur travail de gendarmes. Réunir des témoignages sur les circonstances de l'accident. « On a le premier volet qui est le secourisme pur. » « Donc ça, c'est la première intention pour le secourisme pur. » « Et après, deuxième volet, c'est le côté, on va dire, enquête judiciaire. » « En tous les cas, à porter un œil judiciaire, de dire, est-ce qu'il y a une responsabilité potentielle de quelqu'un dans cet accident ? » « Est-ce que la personne l'accidentée veut éventuellement ou pas déposer plainte à l'encontre de cette personne ? » « En tous les cas, à premier temps, on fixe l'endroit, on fixe les lieux. » « On va avoir quelques billes, entre guillemets, pour démarrer une enquête, tout simplement. » « On pose, ok. » « Il n'a pas eu de chance, ce jeune homme ? » « Mais ouais, effectivement, lui, il a plusieurs choses, donc ouais. » « Il cumule un peu. » « Dans les collisions, dans les chocs violents, il y a rarement des lésions uniques, donc c'est un peu logique. » C'est vers l'hôpital de Salanche que le jeune russe est emmené, il sera finalement opéré dans la journée. Salanche, le 2e hôpital de la vallée à 30 km de Chamonix. C'est le plus souvent par les airs que les éclopées des sports d'hiver arrivent aux urgences. Ici, tout type de blessures, tout type de fractures. « Le bassin, il a dû quand même taper assez fort. » Parfois, c'est un défilé continuel de blessés. « Ça va être compliqué de le mettre par contre. » Trois médecins et trois infirmières les examinent pour les envoyer dans le service approprié. « Là, comme ça, quand on ne vous touche pas, vous avez mal où ? » « À la fesse gauche. » « À la fesse gauche, d'accord. » « Je ne vous ai pas touché, là. » Certains jours, plus d'une centaine de blessés passent entre leurs mains. Cet après-midi, le docteur Champlin n'est pas dans l'hélicoptère avec les secouristes. « Le terrain, c'est partout. Après, c'est vrai que j'aime bien être dans l'hélico, parce que les prises en charge sont différentes de ce qu'on fait ici. Maintenant, j'aime être ici aussi parce que ça fait partie de la chaîne de soins. Et je pense qu'en étant ici et en travaillant au déchoquage, on devient plus performant dans la prise en charge des patients sur le terrain. Je pense que les deux sont complètement liés, ouais. » Un jeune surfeur parisien arrive. Il a fait une mauvaise chute. On craint que sa colonne vertébrale soit touchée. « Je ne surf que du surfeur aujourd'hui. » « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ou pas ? » « Je descendais une grande descente et puis, comme j'ai mal aux genoux, j'ai mal géré mon virage, je fais comme deux cas. » « Oui. » « Je suis parti en avant. » « Direct, douleur au dos, là, énorme. » « Au dos ? » « Non. » « Vous avez cogné la tête, monsieur, ou pas ? » « Ouais, mais rien, franchement, non. » « Vous aviez un casque ? » « Tellement mal. » « Vous n'avez pas de casque ? » « On prépare éventuellement de la morphine, si on doit le titrer. » « Les patients, ils sont plus ou moins coopérants ? » « Ils réagissent différemment à la douleur et au stress. » « Ils se font mal au ski. » « Après, on vient les chercher. » « On les pose dans un hélico. » « Ils descendent à fond la caisse à l'hôpital. » « Ça peut être perturbant quand même. » « Ils arrivent ici. » « Ouais, on leur file des drogues qui sont... » « Qui sont quand même costauds. » « Et ça peut être perturbant. » « Depuis quelques années, les médecins constatent que les blessures sont de plus en plus graves. » « Premier responsable, la vitesse. » « Les pistes, maintenant, sont préparées de telle manière que ça donne envie d'aller vite. » « Il n'y a plus une bosse. Ils travaillent pour faire des billards. » « Puis le matériel a tellement évolué que maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir un niveau à ski exceptionnel pour aller vite. » « Donc tout ça cumulé, plus la fréquentation, fait qu'il y a beaucoup d'accidents sur piste, quoi. » « Je suis obligé au restaurant, là ? » « Oui. Bah, vous arrivez à vous asseoir ou pas ? » Frédéric doit annoncer au jeune surfeur la fracture d'une de ses vertèbres. « Dans ce cas précis, ce n'est pas gravissime. » « Moi, je pense que vous êtes mieux... » « Vu ce que j'ai vu, vu comme vous avez mal, je pense que vous êtes mieux à rester là ce soir, qu'on calme la douleur, d'accord ? » « Et puis qu'on voit s'il y a besoin de vous faire deux mains à distance un peu, voir s'il y a besoin de faire un corset ou pas. » « Donc résultat des courses, c'est pas terrible ? » « Résultat des courses, une vertèbre cassée, un entassement également. » « Et au final, je pensais une sortie directe, mais je vais être immobilisé pendant 10 jours, une journée à l'hôpital, et puis un ratopatriement sur Paris. » « L'aiguille du Midi, 3800 mètres. Le Mont Blanc est juste au-dessus. La haute montagne pour tout le monde, sans effort, à une vingtaine de minutes du confort de la vallée. » « Vous mettez la main sur la corde, vous gardez la corde tendue. » « Chaque année, 440 000 personnes montent jusqu'ici par le téléphérique. Beaucoup redescendent à ski par la mythique Vallée Blanche. Un rêve pour de nombreux touristes, des dizaines de milliers chaque année. » « Une haute montagne, avec vraiment un glacier, des crevasses ouvertes. Il ne faut pas rater ces virages. Il y a eu des accidents hier avant-hier quand même. » « Les crevasses, moi j'ai peur des crevasses. » Des hommes et des femmes viennent du monde entier pour une fois dans leur vie, skier au milieu de cette merveille de la nature. Les secouristes viennent d'être appelés par un skieur italien. « Son compagnon a disparu dans une crevasse alors qu'il voulait prendre une photo. » « Sauf que celui qui a donné l'alerte était loin de l'autre et n'a pas vu ce qui s'est passé. » « Mon ami, il est arrivé ici. Il est allé là, à la guille de midi, comment ça parle. » « Tu étais où ? Toi, t'étais où ? » « Moi ? » « T'étais là-bas ? » « Il était devant toi ? » « Non, je n'avais vu la voix tomber. » « Tu l'as vu ou pas ? » « Non, lui m'a collé au téléphone. » « Ils m'ont dit qu'il est tombé près de la montagne, dans la piste du ski et la montagne. » « Un problème, autour d'eux, des centaines de crevasses. Comment localiser celle où est tombé le photographe ? » « Une idée, tenter de la repérer en utilisant le bruit de l'hélicoptère. » « Grâce à son téléphone mobile, le photographe devrait pouvoir leur dire quand le bruit sera le plus fort. » « Oui, il est mieux pris, on fait comme ça. » « Il appelle. » « Rino ! » « Rino ! » « Hey ! » « Alors, l'hélicoptère, le sente ? » « Il est là où téléphone, là ? » « Le sente, le sente, le sente. » « Il t'entend, là, il t'entend. » « On est au-dessus. » « Tu confirmes ? On serait au-dessus de la personne ? Il nous entend ? » « Ah, il est plus, plus sûr. » « Avance, avance. » « Ok, avance. » « Là, on se déplace un peu vers le bas, plus vers le bas. » « Donc là, il devrait nous entendre encore un peu mieux, là. » « Adesso, je le sente. » « Ok, là. » « Ok, tu vois quelque chose, là ? » « C'est peut-être la croissance derrière nous, là ? » « Tu l'entends, l'hélicoptère, là ? » « Il entend l'hélicoptère, là ? » « Tu l'entends ? » « Ah, tu l'entends ? » « Bien. » « Et maintenant ? » « Ah, il est arrivée à la neige. » « Oui. » « Ça fait trouver la neige dans la croissance. » « Eh, c'est là. » « L'endroit est tellement truffé de crevasses » « que les hommes de l'hélicoptère décident de les marquer » « afin qu'elles soient inspectées par les secouristes au sol. » « Je crois qu'il y a un peu dégagé. » « Ouais. » « Il y a une devant, là. Tu l'as vue ? » « Celle-là, celle-là. » « Oh ! » « Pour sonder la neige et se faire plus léger, une seule solution. » « Rampé. » « Pas du bout ! » « Ouais. » « Vas-y, gueule ! » « Rino ! » « Pas de signe de Rino. » « Son téléphone ne répond plus. » « Là, ce qu'il faut faire, c'est de faire venir d'une équipe, puis faire les poser plus loin. » « Après deux heures de recherches infructueuses, la direction du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne décide de mettre en œuvre les grands moyens. » « Douze hommes qui étaient au repos sont appelés en renfort. » « Quand il y a un coup dur, on est là. Après, on fait ce qu'il y a à faire et puis on va au résultat après, quoi. » « La mission est dangereuse, ils le savent tous. Les crevasses avec les avalanches, c'est ce qu'il y a de pire. » « Pour nous, ça rappelle souvent pas mal de mauvais souvenirs d'eau de secours. » « Et donc c'est un endroit assez dangereux, puisqu'un glacier, c'est une masse qui est toujours en mouvement. » « Donc on n'est pas à la merci d'un bloc de glace qui pourrait s'effondrer à proximité ou sur nous. » « Une modification du terrain qui interviendrait pendant l'accident et laquelle on ne pourrait pas faire face. » « Il est 16 heures. Il y a déjà plus de 5 heures que Rino, le photographe, est au fond d'un trou. » « Et il ne leur reste plus beaucoup de temps avant la nuit. » « Une course contre la montre ? » « Une course contre la montre qui est en train de s'engager parce qu'on n'a plus de liaison téléphonique avec la personne qui est tombée dans la crevasse. » « Donc là, on va faire une sorte de ratissage mais adapté à la montagne, en déposant 12 personnels équipés en ski de rando et qui vont faire toutes les traces et tous les trous qu'ils vont pouvoir faire. » « Là, c'est une mise en place de moyens assez considérables. » « Oui, oui, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours, mais là, c'est vraiment un cas particulier. » « La personne a pu donner l'alerte, elle est dans le trou, mais il faut savoir lequel trou, quoi. » « C'est immense, là-haut. » « Donc là, la nuit va tomber, ça commence à être grave pour la victime ? » « Là, ça commence à être assez grave dans la mesure où quand on sait que dans une crevasse, la température corporelle descend rapidement. » « Lui risque de lui être sûrement fatal, ça serait bien qu'on le retrouve assez rapidement de façon à ce que son hypothermie ne soit pas trop grave. » « Il est 20h, la décision est prise d'abandonner les recherches, provisoirement. » « Est-ce que je vois pour la queue ? » « Oui, on y va, on y va, on y va, on y va. » « En début de nuit, l'hélicoptère repart, un dernier vol équipé d'une caméra thermique pour tenter de localiser un point chaud. » « Un nouveau matériel, mais la chaleur d'un corps passera-t-elle au travers de la glace ? » « Il est 22h, débriefing. » « Les hommes ont leurs mines des mauvais jours. » « Ils ont appelé le photographe au débouché de chacune des crevasses repérées par l'hélicoptère. » « Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas entendu de réponse. » « Je pense qu'il y a 20 à 30 points qui ont été marqués, explorés à visu et à la voix. » « Alors s'il y a la voix, il ne nous a jamais vus. » « C'est vrai que là, pour nous, c'est un échec. » « C'est clair. » « Vous pensez que la nuit sera dure pour le... » « Oui, oui, je pense que oui. » « Je ne connais pas son équipement, je ne connais pas sa forme physique, sa pratique de la haute montagne. » « Le métaux est favorable. Il ne fait pas froid. Demain, il fait grand beau. » « Le souci, ça va faire 24 heures. » « Le problème, c'est où est-ce qu'il est ? » « C'est une tristesse, c'est un sentiment d'impuissance, une frustration. » « C'est tous ces sentiments-là qui s'entrechoquent. » « Et puis en même temps, je pense qu'on reste tous assez froids, lucides, extérieurs un peu à l'événement. » « On s'y implique, mais pas entièrement, parce que sinon, après, l'émotionnel l'emporte et on ne peut plus travailler. » « 7 heures du matin. » « Patrick, le pilote, sait qu'il va devoir faire beaucoup de rotation. » « Une vingtaine d'hommes vont tenter d'explorer toutes les crevasses une à une. » « Il leur reste quelques heures pour retrouver le randonneur italien. » « On vous montra par trois. Je vous pose à l'endroit le plus approprié pour explorer les crevasses désignées. » « La dernière chance. » « J'espère qu'on n'aura pas à accueillir la famille pour une mauvaise nouvelle. » « Voilà, voilà. » « 24 gendarmes, tous les hommes disponibles, se portent au secours du randonneur prisonnier des glaces. » « Certaines crevasses s'enfoncent au plus profond du glacier. On ne sait jamais combien de mètres. » « À chaque fois, une plongée dans l'inconnu. » « Bruno ! » « Elle redescend de 1 mètre. » « À chaque fois, le risque que cette glace se referme sur celui qui descend. » « Bruno ! » « Bon, ok, il n'y a rien. Vous pouvez me remonter. » « Il y a 2 heures qu'il cherche, quand tout à coup... » « Il y a quelqu'un ? » « Ok, donc à toutes les équipes, la victime a été retrouvée. » « Yes ! » « Oui ! » « Yes ! » « Donc il est vivant, alors. » « Bon, eh bien, ça, ça va être une bonne nouvelle. » « Rino est vivant au fond de son trou. » « Dans la vallée, à la DZ, l'hélicoptère va pouvoir amener le médecin. » « Aujourd'hui, la médecin, c'est Sonia Popoff. » « Pour l'instant, elle ne sait pas dans quel état se trouve le rescapé. » « Ça va dépendre, en fait, de la place qu'il avait au fond de la crevasse. » « S'il a pu bouger dans le fond, s'il est au fond. » « Si on peut avoir une activité physique, on peut essayer de maintenir sa température corporelle plus longtemps. » « S'il a été statique, s'il n'a pas pu bouger, s'il était coincé, c'est sûr qu'il risque d'être en hypothermie, en fait. » « En fait, Rino, le photographe, a été retrouvé à 7 mètres de profondeur. » « Il faut à peine 5 minutes à l'hélicoptère pour arriver sur les lieux. » « Rino a déjà été extrait de la crevasse. Un gendarme lui a prêté son blouson. » « On voit la température qui monte. » « Là, on voit la température qui monte. » « Il y en a les tremblent pas. » « Là, je suis à 32 déjà. » « Vous avez tout bougé dans la crevasse ? » « Dans la crevasse ? » « Non, non. » « Rino est resté plus d'une nuit sans bouger dans cette crevasse. » « Il a l'air en bonne santé, mais un petit passage aux urgences de Chamonix est nécessaire pour le rassurer définitivement. » « Non, j'ai pas eu froid là. » « Mais en tombant, vous avez ressenti quoi ? » « La chute a été très brutale. » « Et la crevasse était très profonde. » « Oui, ça fait plaisir, ouais. » « Il a eu beaucoup de chance aussi. » « C'est un monsieur qui a l'air assez robuste. » « Il avait l'air confiant. » « On a l'impression que pour lui, on allait de toute façon le retrouver. » « Ce serait une question à lui poser, mais c'est sûr que si en plus il a gardé le moral, ça aide. » « La France est l'un des rares pays où ses secours sont gratuits. » « C'est l'équipe de David qui a retrouvé l'italien. » « Racontez-moi alors. » « On s'est rapproché de la crevasse. » « On a mis en place tout le matériel afin de sonder la crevasse. » « De vérifier qu'il y ait personne à l'intérieur. » « Quand on est descendu d'environ 4 mètres, j'ai eu une réponse sonore de la personne. » « Et 2 mètres plus loin, j'ai pu apercevoir sa Gore-Tex jaune. » « Donc on savait que c'était tout bon. » « La personne était consciente. » « Et puis elle se souvenait de tout. » « Et elle n'avait pas perdu l'esprit durant la nuit passée dehors dans la crevasse. » « C'est un grand moment pour vous ? » « Un immense moment. » « Ça fait partie des plaisirs qu'on garde à vie par rapport à l'investissement qu'il peut y avoir et tous les mauvais moments qu'on passe quand on va chercher des personnes qui ne sont pas en aussi bon état. » « Capitaine Patrick Guilloux, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale avec étoile d'argent. » « Des médailles, pas seulement pour les militaires. » « Les médecins sont également honorés. » « Docteur Frédéric Champli, nous vous décernons la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement. » « La montagne, tellement dangereuse et imprévisible. » « Au début de notre tournage, nous avions filmé le docteur Jérôme Morachioli, médecin mais aussi guide de haute montagne. » « Il est mort quelques jours après, au cours d'une excursion en Norvège emportée par une avalanche. » « Il est là aujourd'hui avec nous, pour cette cérémonie. Il n'y a jamais eu de médaille alors qu'il en aurait probablement mérité quelques dizaines. » « Maintenant, la montagne, ça reste ça, quoi. Ça reste un endroit où on a beau être très prudent. » « Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, quand même, et qui décident à votre place, des fois. » « Cette semaine, les secours dans le massif sont assurés par l'hélicoptère de la sécurité civile. » « Il a un nom de code, Dragon. » « Un appel depuis un téléphone portable vient de leur apprendre que deux hommes sont tombés dans une crevasse de la Vallée Blanche. » « Ils ont une vague indication sur l'endroit où cela s'est passé. Aucun témoin pour leur donner des précisions. » « Jean-François Mercier est le chef de la mission. Son premier souci, localiser la crevasse. » « Il est déjà 18h30. Ils ont peu de temps pour retrouver les skieurs. » « L'interlocuteur du téléphone ne leur a donné aucune indication sur l'endroit où ils ont une chance de les retrouver. » « Et puis, un énorme coup de chance. » « Il fallait le voir, ce ski, ne pas le confondre avec une crevasse. » « Deuxième indice, à côté du ski, des traces de pas qui mènent jusqu'à la crevasse. » « Il faut une grande confiance dans le pilote pour demander à se faire élitroyer à l'intérieur de la crevasse. » « Le moindre écart, c'est la catastrophe. » « Attends, pose-moi sur le bord. Pose-moi à côté des skis. » « Il faut que je sache, s'il y a quelqu'un dans ce trou, on va essayer de faire le point sur la crevasse et on vous transmet. » « Oh, how are you ? Vous parlez français ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien ? Quelqu'un est blessé ? » « Je suis éclaté. » « Ok ! Elles sont approximativement une vingtaine de mètres sous la surface. Donc j'ai besoin du renfort de la deuxième équipe. » Jean-François ne pourrait pas les sortir tout seul. Trois autres secouristes vont venir l'aider à extraire les imprudents. « On va déjà voir en bas si on peut en sortir un rapidement. Tiens, tu prends ça. » « Ouais, justement. » « T'es prêt, Matt ? T'es encordé ? » « Ok. » Matt, c'est Mathieu. Il va descendre en premier. « Je vais me la revoir. » « Ok. » « Putain, ils ont fait un sacré saut. » À près de vingt mètres, un premier homme avec son casque rouge. « Deux mètres plus bas, le blessé est sur le dos, il est recouvert de neige et bouge difficilement. » « Est-ce qu'il a mal quelque part ? Ou il est juste bloqué, il a mal à respirer ? » « D'accord, d'accord. » « Ok. » « Ouais, donc il y en a un, il est sécurisé là, il est assis sur un pont de glace, il a la jambe cassée et l'autre est coincé, il a du mal à respirer. » « Je suis seul, je ne vais pas réussir à le sortir, là. » Crulio, un deuxième sauveteur, va rejoindre Mathieu dans la crevasse. Jean-François commence à comprendre ce qui a pu se passer. « La trace, elle passe une dizaine de mètres en amont. On voit qu'ils ont déjà eu de la chance. Ils ont évité un premier trou. Ils ont tombé dans le deuxième puisque moi, quand je suis arrivé, j'ai juste vu ces deux skis qui étaient posés parallèles juste ici. Donc on peut imaginer qu'il y a une première personne qui a chuté dans la crevasse et que son collègue est arrivé et est tombé à son tour. » « Donc le mec là, il fait bouchon, il est coincé. Et celui qui a la jambe cassée, il est à côté de moi, il va se dire. » « Attends, attends. Lui, il a la tête en dehors. » « Ouais, ouais, il a la tête en dehors. » « Je dois lui choper un bras. Il risque d'aller plus bas. » « Ok, Jeff de maths, c'est bon, il est prêt à être remonté. » « Ok. » « Ok, on sort le valide, ouais. » « Ouais, ça va ? » « Allez mon gars, allez, pousse avec tes pieds. » « Allez. Ouais, voilà, allez. Encore, tu tires à ma jambe. Voilà, allez. » « Allez, allez. » « Allez, ok. » « Allez, allez, go fast, go fast. » « Ouais, dragong. » « Allez, 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 mon gars. » « Voilà. » « Attends, je vais le sécuriser. » « Faut qu'on... » « Ouais. » « Faut vite qu'on puisse redescendre la corde. » « À l'autre équipe. » « Are you okay now ? » « Ça va ? » « Where are you injured ? » « Your leg ? » « Broken ? » « Peut-être une jambe cassée. » « Mais c'est celui qui est encore au fond, qui semble le plus mal en point. » « L'hélicoptère vient récupérer le premier. » « Dans quelques minutes, la nuit sera là. On n'y verra plus rien. » « Alors, le mec, il est là. » « Allez. » « Quand tu avances le drapeau, Richard, avance le drapeau, avance le drapeau. » « Voilà, c'est bon. » « Ok, il ne va pas le grapper, il sera le faire. » « Ok, il est dans la arrière. » « Reste le deuxième homme. » « Parle à la radio, Matt. » « Allez, en double, vous pouvez tirer là. » « On le sort, on le sort. » « On le sort de la crevette, correct ? » « Oui, on le sort, on le sort. » « Au fond du trou, Matt a réussi à accrocher le deuxième homme à la corde qui est reliée au treuil en surface. » « Mais au moment où ils commencent à le tirer... » « C'est, semble-t-il, la jambe qui est coincée. » « Qu'est-ce qui se passe en bas ? » « En bas, on a notre personne qui est blessée. » « Les deux secouristes ont du mal à la décoincer. » « Le problème, c'est qu'on ne peut pas envoyer plus de personnel, parce que c'est beaucoup trop exigu. » « Les deux gars sont en train de piocher pour le dégager au mieux de son amas de glace. » « Il pioche et creuse la glace pendant plus d'une heure pour le dégager. » « Oui, c'est gagné. » « Oui, c'est gagné. » « Oui, Matt, tu veux qu'on descende ou qu'on monte ? » « Non, on monte, on monte. » « Il est bon, il peut me tirer. » « Allez, il est parti pour le voyage. » « Viens là, viens, donne-moi ta main, accroche-toi. » « Récupération immédiate. » « Ok, mon gars, ça va ? » « Est-ce que tu m'entends ? » « Ça va, ça va bien ? » « Ça va bien, ça va bien. » « Ok. » « L'hélicoptère arrive dans cinq minutes, ok ? » « Ok. » « Et après, on t'emmène. » « Il est 21h30. » « Les deux hommes ont eu une chance incroyable. » « Si l'un des deux skis n'avait pas été repéré, » « il serait très probablement mort dans le glacier. » « Et pourquoi vous aimez tant ce travail ? » « Pourquoi j'aime tant ce travail ? » « Parce que déjà, j'adore la montagne. » « Pour porter secours aux gens de façon complètement gratuite, » « comme on le fait en France, » « je trouve qu'il n'y a pas plus noble comme mission. » « L'heure de la relève pour les médecins. » « Pendant les prochaines 24 heures, c'est le docteur Bernard Fontany » « qui va prendre soin des victimes de la montagne. » « Même s'il dit qu'il n'est pas un très grand alpiniste, » « il connaît bien ce monde, il y est très à l'aise. » « Il faut avoir un petit bagage... » « Pas forcément gigantesque, mais il faut un petit bagage quand même en montagne » « pour être à l'aise dans ce métier. » « Il faut que les gendarmes n'aient pas besoin d'être toujours derrière nous, à regarder ce qu'on fait, » « à pas se dire toutes les 5 minutes qu'on respectait la figure. » « Cela fait 12 ans que le docteur Fontany se partage entre la médecine d'urgence en ville » « et ses gardes avec le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne. » « Déjà, on est avec des secouristes, on n'a pas d'infirmière avec nous. » « Et puis il faut être assez rapide. » « Il peut y avoir des avalanches, il peut y avoir des chutes de pierre. » « Donc il ne faut pas traîner non plus. » « Donc on n'est pas dans un bloc opératoire. » « Il faut aller assez vite. » « On dirait qu'il y a des personnes là-bas, à midi. » « Je ne sais même pas s'il ne fait pas le Jésus là-bas, à midi. » « Ok, j'ai pas le derrière. » « Les deux skieurs sont arrêtés dans un couloir d'avalanche. » « Une avalanche qui s'est produite avant leur passage. » « Mais pour éviter les risques, l'hélicoptère va déposer les secouristes et repartir aussitôt. » « La pente est raide. » « Bonjour. » « Alors c'est... » « En fait, j'ai glissé. » « D'accord. » « Je pense que c'est là que ça... » « Donc la jambe, elle s'est mise comme ça, puis depuis... » « En fait, je me suis mis dans... » « Là, ça fait mal là ? » « Ça me fait mal là. » « Mais il faut que je tienne la jambe, parce que là, ça commence à faire mal. » « Moi, je vais vous mettre une petite perfusion. » « Je vous calme. » « Je vous shoot un peu. » « On vous met dans la perche, on s'en va. » « Ok ? » « Fermez votre poing bien fort, voilà. » « Vous bougez plus du tout. » « Gardez-le fermé. » « C'est une petite petite, hein. » « Je suis gentil, hein. » « Ah, c'est gentil. » « Donc là, ça va être un peu fort dans la tête. » « Vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe, mais vous vous laissez bien aller. » « Vous vous laissez aller. » « Faut penser à des trucs sympathiques. » « Je vais refugir fort. » « Je ne sais pas si vous avez fait une petite bringue ou quoi. » « Eh bien, laissez-vous aller. » « Vous vous laissez faire, hein. » « Parce que là, je me tenais avec mon bras. » « Eh bien, on va vous allonger un petit coup. » « C'est bon, c'est bon. » « C'est bon, c'est bon. » « Non, 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 je suis là. » « Non, non, je suis là. » « Non, non, je suis là. » « Ok. » « Tout doucement. » « Voilà, super. » « J'espère que j'ai fait de cuivre. » « Non, non, très bien. » « Voilà, Anne, dans 5 minutes, on est à sa lance. » « Ok ? » « Hein, ça va aller tout seul. » « D'accord ? » « Si c'est une fracture de col, c'est toujours un peu urgent chez les gens jeunes. » « À 50 ans, on est encore très jeunes et le col peut s'abîmer. » « Donc il y a un vrai risque pour la tête du fémur. » « Donc si c'est ça, il faut ouvrir les fuites. » « Faut que le chirurgien soit là et qu'il opère assez rapidement. » « 30, 20, appuie léger droite. » « 5, 4, 3, 2, 1, top l'avant, top la gauche, vertical. » « Allez, dans les mains du secouriste, c'est nickel. » « On est bien comme ça. » « Tu peux monter légèrement, Denis. » « Légèrement pour pas que ça tourne. » « Ne monte plus, ne monte plus. » « Ok, j'ai le signe. » « Allez, ça va monter tout seul. » « Monte, Denis, c'est toi qui déjauge. » « Monte, monte, monte. » « Allez, tu peux partir en transgression. » « À droite pour pas que ça tourne. » « Voilà, maintenant je vais y choper les pieds, c'est parfait. » « Bien comme ça. » « Oui. » « On en a qu'un vaut. » « Deux jours plus tard, à l'hôpital de Salanches, le docteur Fontany vient aux nouvelles. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Vous allez bien ? » « Bien. » « Vous avez été opérée alors ? » « Oui. » « Et c'était bien une fracture de la hanche. » « Du col du fémur. » « C'était un beau secours pour nous. » « Ah bon ? » « Un peu technique, pas trop. » « Il faisait beau, tout ça. » « Troïa, je vous rappelez pas. » « Non, 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 non. » « On a été Troïa un moment. » « Ah oui ? » « Oui, oui. » « En tout cas, j'aurais pas un mauvais souvenir. » « Non mais c'est le but. » « Je suis au moins au niveau du ski. » « Je pense que j'aurais pas d'appréhension de refaire d'autres choses. » « Parce que ça s'est passé à la fin. » « J'ai passé une belle journée avant. » « Et le secours, il s'est bien passé. » « Au revoir. » « Merci de m'avoir reçu. » « Merci à vous. » « Avec plaisir. » « Très agréable de vous revoir en bon état après. » « Portez-vous bien. » « Bonne rééducation. » « Au revoir. » Après une rééducation de plusieurs semaines, Anne-Laure a pu rechausser des skis. Conrad, le vacancier russe, a été opéré du fémur. Il a repris le chemin de l'école. Quant aux naufragés des crevasses, ils sont tous sortis indemnes de l'hôpital. « C'est un beau délai. » « C'est un beau délai. » « C'est un beau délai. » Sous-titrage ST' 501